Je suis ce qu'elle m'a envie de faire. Pour l'instant, on en a l'art. C'est un bon art pour moi, de créer. C'est comme à chaque fois une nouvelle naissance. Je suis une mère dans l'essence. Une mère, fondamentalement une mère. Mon souci à moi, c'est qu'elle ne part pas vivre ailleurs. Si c'est des peintures comme des paysages, là je laisse aller des couleurs, un besoin de couleurs, une envie de couleurs ou alors par méditation. Parfois, il m'arrive d'avoir des visualisations et j'ai envie de les reproduire. J'ai eu la grâce que mon papa m'a beaucoup appris. Il n'est pas peintre du tout. Il m'a beaucoup appris, beaucoup aussi enseigné à regarder, mais pas qu'avec les yeux. Si j'en suis aujourd'hui là, dans cette expression de l'art, c'est grâce à mon père. Lors d'année avec des amis thérapeutes, mon ami m'a demandé si j'avais déjà peint Marie. Je lui ai dit que oui, il me semble préciser que c'était Marie. Elle m'a fait, il me semble que tu dois la repeindre. Enfin, je me dis que c'est quelque chose comme ça que je ressens. Donc, le lendemain matin, ça m'est revenu, mais bien plus fort. Et j'ai vraiment perçu en moi cette demande de peindre ces énergies mariales. Je dis OK. Voilà, je suis partie, j'ai acheté des toiles. Voilà, j'avais l'information que ça devait être en bleu, blanc, or, lumière. Voilà, il y en a eu 17. Et pour chaque toile, d'un coup, il y avait des phrases qui me venaient pour chaque tableau. Et puis, je les ai relues et ça fait un merveilleux texte qui appelle à la confiance de l'amour en soi et de l'ouvrir son cœur et qu'on a tous ce merveilleux en nous. C'est vraiment le jaillissement de la vie. Il y a beaucoup de toiles qui cherchent à être adoptées. C'est vraiment bien !